Art, communication, esprit, 13300, ésotérisme. A l'origine, l'ésotérisme désigne un enseignement professé soit à l'intérieur d'une organisation initiatique, comme les mystères de Leusis, soit auprès d'un maître spirituel comme Pythagore. Communément, le terme ésotérisme, connaissance occulte, réservée à des initiés, se comprend par rapport à son contraire, l'exotérisme. L'exotérisme correspond aux croyances, rites et enseignements véhiculés par les religions et traditions qui s'adressent indéfiniment à tous les membres d'une communauté, qu'il s'agisse des exotéristes novices, pas encore prêts mais favorables à l'exotérisme de Pythagore. S'il paraissait digne d'avoir accès à ces enseignements, et en jugeant d'après leur mode de vie et l'ensemble de leur comportement, ils devenaient, après avoir observé le silence de cinq ans, des ésotériques, et ils écoutaient Pythagore du côté intérieur du rideau, en étant mis à le voir en personne. Il ne serait pas permis de mettre à la disposition des premiers venus, ce qui a été obtenu après tant de combats et d'efforts, mais plus qu'il ne serait permis de divulguer aux profanes les mystères des deux déesses, Eulosis, Déméter, Perséphone. Les ésotériques sont des initiés. En tant que sachant, les exotériques sont des candidats à l'initiation, comme auditeurs. Les profanes sont gens du dehors. En résumé, tout enseignement ésotérique comporte une partie exoréthérique pour le profane, et une partie ésotérique pour l'initié. En principe, la partie de l'enseignement cachée, au profane, ne contredit pas l'enseignement donné au public. Il apporte en général un deuxième sens, un aspect à l'enseignement exotérique. Il ouvre sur des états de conscience supérieurs, sur des perspectives métaphysiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada